... Bon, écoutez, je n'ai certainement pas le talent d'humoriste pour faire de la musique avec des petits sons perdus sous-marins, mais on va essayer de se parler, de se découvrir, et puis d'échanger avec vous à propos de la filière, plutôt sur une approche économique, voire industrielle. Alors, je me permets de resituer un peu les éléments de contexte, j'ai envie de dire. Donc, Tanguy de Billan, c'est originaire de Plougastel de Laoulas, je crois, je vais voir si mes informations sont bonnes. Plusieurs métiers avant de se lancer dans celui d'architecte naval, une véritable vocation pour ce sujet, passionné de voile, pêche au bar, peut-être aussi, est-ce que je crois ? Non, peut-être pas, peut-être moins. Depuis l'enfance, a dessiné des bateaux sur des cahiers de cours. Ouais, c'est pas faux. Bon, ça va, ça va, c'est pas. Et puis surtout, la signature de nombreux bateaux qui naviguent de par le monde, et avec de l'innovation, un attrait, un intérêt, pour tout ce qui est du monde au début de la propulsion électrique, et puis maintenant, la création d'une entreprise particulièrement intéressante, qui nous intéresse, à propos de laquelle on aimerait échanger, qui s'appelle Foylenko, qui est nichée à l'ouest de notre péninsule, et puis qui fabrique de quoi voler, tout en restant marin, enfin bref, vous allez nous raconter un peu tout ça. Et puis, surtout la question du savoir-faire unique, qu'il y a par rapport à ces points-là. Et donc, lorsqu'on travaille sur la filière nautique, parce que vous avez vu, l'idée, c'est vraiment de mettre, qu'on prenne tous bien conscience du fait qu'on est une filière, c'est-à-dire à la fois la question des ports, la question de l'industrie, la question de l'activité, et puis la question aussi de l'événementiel. Donc, lorsqu'on travaille sur la filière nautique, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les spécificités du secteur, et puis les réussites, voire les difficultés que vous avez pu rencontrer pour créer tout ça. Donc, d'abord, voilà les petits éléments de contexte que moi, Néophyte, je peux avoir sur votre structure. Mais en deux mots, donc, Foyenco, c'est où ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tout est résumé, on pourrait y aller. Foyenco, c'est une entreprise qui est basée sur Pincran. Pincran, c'est bon, on parle de Londerno, c'est juste au-dessus de Londerno, c'est-à-dire une quinzaine de kilomètres de Brest. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement, le prototypage et la commercialisation de matériel pour les loisirs nautiques. Je rentre par les loisirs nautiques, des petits éléments jusqu'à des choses un peu plus gros pour les plus gros bateaux. Et on a des marques qui sont spécialisées dedans. La plus connue, c'est AFS, je crois qu'il y a une aile au-dessus, une belle décoration, spécialisée dans tout ce qui est autour du foiling, notamment, là, c'est une aile de wingfoil. Il y a une marque aussi un peu historique qui s'appelle AHD, qui est une marque de planche à voile. La particularité qu'on a, c'est que tout le matériel vient à 95%, 99% d'Asie. Et nous, on a décidé, en 2017, quand on a créé cette boîte, de relocaliser une industrie. Et aujourd'hui, on a un site de 2700 m², d'où on produit beaucoup de pièces, avec une spécialisée pour tout ce qui est carbone pré-imprégné. Avec, on sort plus de carbone que ce qui sort des gros chantiers de multicocs du Morbihan. Donc voilà, ça donne un peu une idée de l'ampleur. On est un peu plus de 45 personnes dans la boîte. Donc c'est une croissance relativement rapide. Et on est fiers d'être bretons. On a déjà pas mal d'éléments sur lesquels on va pouvoir rebondir et revenir. Mais c'était juste pour la première approche, pour se connaître de motion. Alors je vais m'essayer également au portrait rapide. Et puis à compléter par la suite. Donc vous avez créé Intrados. En s'appuyant sur ce métier d'architecte naval et puis l'expérience de navigateur. Parce que je crois que vous étiez également figariste. Vous étiez sur ce réseau. Pas mal d'expérience dans des chantiers. On parle du Fast, Sea Bubbles, etc. Alors convaincu que l'ensemble de la filière nautique et maritime manque d'acteurs autour de solutions à faible impact environnemental. C'est comme ça qu'on a pu voir les choses. Donc vous êtes à la bonne place ici. On est content d'en parler avec vous. Convaincu également des vertus de la mutualisation, de la démocratisation, de l'intégration des différentes technologies vertes dans le monde du nautisme. Donc là, vous, vous avez vraiment passé de l'idée à l'action. Donc c'est aussi ça qui nous intéresse. Donc vous, c'est plutôt... Alors moi, on s'est un peu parlé au téléphone, mais vous m'avez parlé avec des sigles un peu barbares, PEHD, etc. Vous avez une ambition, c'est créer le bateau recyclable. Oui, c'est déjà fait. Ça navigue depuis deux ans. On est en train de concevoir et d'agrandir la gamme. On s'était arrêté avec un 5 et un 7 mètres qu'on a présenté au Grand Pavoie cette année, du coup, du côté de la Rochelle. Et aujourd'hui, on a une solution de fabrication en jaune dans le plastique qui nous permet de faire des bateaux recyclables. Et on travaille sur l'avenir, donc le recycler. Alors, le PEHD, pouvez-vous nous dire un peu ce que c'est ? Alors, le PEHD, c'est le polyéthylène Mais comme ça, pour néophyte, quoi. Haute densité. En gros, c'est votre bouchon de bouteille en plastique. Ça peut être aussi votre bouchon de gourde. Voilà, c'est un plastique qui est assez résistant, assez endurant, qui se recycle très facilement et qui se travaille malgré tout correctement. Alors, moi, j'ai envie de savoir comment, quand vous êtes lancé, d'abord, comment vous êtes lancé, peut-être, on va alterner un peu les questions, comment vous êtes lancé et quand vous avez voulu le faire, qu'est-ce qui vous a aidé ? Et qu'est-ce qui, dans un écosystème public, privé, qu'est-ce qui vous a été plutôt un soutien ? Après, on pourra parler des écueils aussi et des freins, mais d'abord, les points d'appui. On peut commencer par les freins, si vous préférez. Alors, les freins, il y en a un paquet en ce moment, avec l'actualité depuis... On fait jusqu'à 18 heures sur les freins. ...quelques années. Non, non, en Bretagne, il y a un écosystème tourné autour de la mer qui est juste incroyable. On a été quand même pas mal aidé. Enfin, moi, c'est un peu mon cas personnel, mais j'ai toujours été entouré par les personnes du Technopole Brest-Tiroise, qui m'avaient accompagné déjà pour ma première entreprise il y a plusieurs dizaines d'années. Le Technopole, on a été pas mal accompagné par la région aussi, notamment au niveau de l'innovation. Parce que monter un projet industriel, ça demande de l'innovation tous les jours, chaque jour. Et l'innovation, ça coûte cher. Donc heureusement qu'on est bien entouré aussi. Et après, personnellement, un peu plus personne, enfin, personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait partie de programmes d'accélérateur avec BPI, notamment en lien avec la région Bretagne. Je faisais partie de la première génération de Booster, qui était un super programme pour apprendre des choses qu'en tant qu'ingénieur, architecte, je n'ai jamais trop appris mon métier de chef d'entreprise. De toute façon, on l'apprend tous les jours. Mais voilà, donc on a quand même des outils à notre disposition qui sont bien, qui ne sont pas toujours suffisants. Mais je pense que la France, on a quand même de la chance d'avoir comme un panel d'outils qui est intéressant. Même question, qu'est-ce qui a été facilitant ? Facilitant, c'est sûr que moi, c'est la technopole de Quimper, donc les copains de Brest, quoi. Et deux des lords qui sont là, Régis. Voilà, effectivement, on a un beau panel de soutien d'un point de vue de la région. Ce qui nous manque parfois, c'est peut-être de la visibilité ou de la lisibilité dans qui contacter, pour faire quoi et comment. Et derrière, nous, effectivement, avec Armand Initiative, le projet est assez récent. En fait, nos deux ans n'ont pas longtemps. Voilà, il faut construire, comme dit Anguille, apprendre le métier de chef d'entreprise. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école sur nos tables à dessin ou autre, en tant qu'archie navale. Donc voilà, on complémente petit à petit, on apprend et puis on se renforce et petit à petit, encore une fois, on s'entoure de personnes et d'intérêts communs pour aller dans une bonne direction. Bon, alors là, on essaye d'être dans les solutions ici. Donc si on imagine des choses pour améliorer cet écosystème ou par rapport au manque que vous avez pu relever, qu'est-ce que vous conseilleriez globalement pour aider les jeunes boîtes ou les jeunes pousses ou les envies ? Il faut que les gens se parlent. Ce que je disais souvent, c'est que parfois, à quelques kilomètres, on a des compétences qui ne se connaissent même pas. On peut bosser avec des gens à des centaines de kilomètres. Donc on peut forcer les gens à se parler, à bouger. Je pense à des solutions. À se rencontrer comme aujourd'hui, par exemple. Oui, des journées comme aujourd'hui. Parfois, peut-être de façon spécifique. Alors il y a des choses organisées à droite, à gauche, comme Eurolarge, ici à Lorient. Il y a des rencontres un petit peu. Mais même dans les milieux nautiques comme ça, c'est très scindé. Il y a le milieu des clubs, il y a le milieu de la course au large, il y a le milieu de la glisse, comme nous, alors qu'on fait à peu près les mêmes choses et qu'on pourrait avoir beaucoup d'échanges en même temps. Donc voilà. Forcer les gens à se voir. Oui, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on a validé tout le côté technique de notre technologie et de nos assemblages pour fabriquer les bateaux. Et ce qui nous manque, c'est principalement le contact humain pour savoir qui contacter, qui serait intéressé par nos produits, développer d'autres produits si c'est nécessaire, en fonction des différents usages. C'est des choses qu'on peut faire en interne. Donc on est ouvert, mais il nous manque cette information première. Et aussi, on est dans l'innovation. Donc forcément, le coût d'un bateau innovant fabriqué en France par rapport à quelque chose qui peut être fabriqué en Chine, comme le disait Tanguy, il faut se battre. On se bat contre ça devant les conseils d'administration. Donc s'il peut y avoir des accompagnements de la région auprès de nos propres clients, c'est peut-être la clé, en tout cas pour nous, aujourd'hui, c'est là-dessus que ça joue. Alors, vous mettez en avant l'importance du B2B, j'imagine, par rapport même au B2C. Et le B2B, est-ce que par exemple, à l'échelle européenne, vous êtes actif sur des endroits comme le Metz, le Boots, ça vous parle ? Donc les salons d'Amsterdam, de Dusseldorf, c'est important pour vous ? Moi, je vais step by step. La Bretagne, c'est bien. Aujourd'hui, on a vendu des bateaux en Méditerranée, c'est sympa, mais c'est quand même assez loin. Mais voilà, aujourd'hui, on s'arrête sur le spectre français. On a des marketplaces qui nous commercialisent des produits à l'étranger, mais aujourd'hui, on n'a jamais eu rien de concret. On est vraiment dans cette phase de construction et de faire en sorte qu'on ait les épaules pour se staffer en tant qu'entreprise et pas aller vendre directement et perdre de l'énergie, aller vendre quelque chose au Metz, alors qu'en fait, on peut déjà en vendre à 150 km de chez nous. La question des transitions écologiques, ça, ça vous parle, etc. Vous, vous l'êtes plutôt en mode produit ou en mode plus systémique à l'échelle de votre entreprise, vous êtes chef d'entreprise. Donc, est-ce que vous l'appréhendez en mode global ou en mode step by step ? Moi, ça a toujours été un leitmotiv de ma vie depuis le début que je fais ce boulot-là. En gros, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler sur des bateaux de pêche dans le Péby-Goudin, une boîte s'appelait Copré-Main. Et j'avais été assez choqué à l'époque. Ça ne coûtait pas cher le gasoil, ça ne coûte toujours pas assez cher d'ailleurs. Je dis ça pour rigoler, mais il n'y avait aucun intérêt à l'époque pour réduire la consommation de ces canottes-là avec des jauges qui étaient complètement ahurissantes, qui étaient complètement contre-productives pour la consommation des bateaux. On savait qu'un jour, on allait se planter dans le mur. Et là, c'est en train d'arriver, gentiment, de toute façon. Donc en fait, ça a toujours été un light moti et j'avais créé mon premier bureau d'architecture pour justement travailler sur des carènes un peu plus performantes aux bateaux à moteur. J'ai fait un paquet de bateaux à moteur, notamment dans le groupe Beneteau. Après, je n'étais plus tellement à l'aise parce que plus on parlait d'écologie, plus on vendait de moteur au-dessus de 300 chevaux, 350 chevaux hors bord. Donc ça devenait assez hallucinant. Et puis, on a lancé l'aventure Foil & Co pour travailler principalement dans l'hydrofoil qui est pour moi une solution d'avenir. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup sur ces loisirs nautiques. C'est top. Ça permet de développer beaucoup de choses. Mais le futur du foil est de décarboner un peu plus entre guillemets nos navires. Et la Bretagne est en pointe là-dedans. Il faut le savoir. Il ne faut pas laisser partir toutes ces innovations à notre côté de la planète. Donc il faut les garder ici. Il faut montrer des entreprises. Il faut monter des projets indus. C'est énormément de coûts. Un projet indus, ça ne se monte pas sur 3, 4, 5 ans. C'est 10, 15, 20 ans avec de la techno. Mais c'est un leitmotiv tous les jours. De toute façon, aujourd'hui, quand on est une entreprise industrielle, si on n'y pense pas, les coûts de l'énergie sont en train de devenir tellement prohibitifs qu'il faut faire gaffe à tous les jours à la consommation électrique. Nous, on a toujours opéré de cette façon-là. Des fois, on nous a traité un peu d'ahurie. Mais quand on a décidé de fabriquer nos propres outils et qu'on consommait 30 à 40 % de moins pour produire une pièce en carbone que les solutions classiques, aujourd'hui, on est assez contents et se retrouvent. Et ça nous permet d'être compétitifs même à l'autre côté du monde. Les déchets aussi. On a une politique zéro déchet. On est encore loin de toutes ces choses-là. Ça demande du temps. Ça demande de l'argent. Le développement durable aussi, ça passe par les emplois locaux, la formation des gens ici et de garder des compétences sur le territoire. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est un leitmotiv de tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça va devenir de pierre en pierre. Et je pense que même les entreprises ont presque pour vocation en devenir entreprise à mission. Devenir riche en devenir entrepreneur. En plus, en ce moment, c'est très compliqué avec les changements qu'il y a à droite, à gauche, les guerres, les choses comme ça. Donc, il faut tenir le cap. Et je pense qu'il faut tenir bon parce que c'est un savoir-faire qu'il faut garder ici. Et ce côté écologique, pour moi, c'est quelque chose qui, entre guillemets, va devenir de plus en plus naturel parce que de toute façon, on n'en a pas le choix. Et aujourd'hui, une des problématiques qu'on a sur la région Bretagne, et particulièrement dans le Finistère, c'est l'embauche parce qu'il y a un taux de chômage qui est très bas. Et que si on n'intéresse pas les futurs salariés ou les futurs collaborateurs avec des projets qui sont intéressants, les gens, ils ne restent pas, ils se barrent. Donc, on n'a pas le choix de faire des choses cohérentes et qui ont du sens pour tout le monde. On a déjà couvert des éléments, en effet, importants. Et notamment, alors là, on a parlé de la difficulté à employer, peut-être, ou en tout cas à retrouver, mais en même temps, l'intérêt de donner du sens pour contourner cet obstacle. La question de l'orientation, la question de la formation, c'est des éléments auxquels vous êtes très attentifs et vigilants. Et si vous aviez un discours en tant que chef d'entreprise à avoir, et un échange à avoir avec les secteurs publics qui sont en charge d'orientation et de la formation, ce serait justement de travailler sur mieux faire connaître la filière, mieux faire connaître vos métiers. Ça passerait par quoi ? Je ne sais pas. Moi, je suis un peu un rêveur. J'ai toujours été passionné de bateaux. J'ai baigné dans ce milieu-là. J'ai toujours rêvé de dessiner des bateaux. Et puis, à un moment donné, je me suis rêvé, je faisais la géophysique et puis je me suis dit je vais faire autre chose dans ma vie, parce que je voulais faire ça. J'ai eu cette chance d'avoir été capable de travailler dans ce que j'avais envie de faire. Depuis 2021, c'est complètement différent. Depuis l'histoire des confinements, et on ne reviendra jamais en arrière, le point de vue des gens a changé. En fait, les gens aujourd'hui ont des choses à faire, et notamment d'aller faire du wingfoil. C'est une très bonne chose de tous les week-ends. Dans le Finistère. Il y a plein de spots. Donc, c'est assez complexe, l'orientation des jeunes. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai quatre enfants et ils sont passionnés par leur téléphone, leur tablette et toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut les cueillir quand ils sont mûrs de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire. Leur faire connaître ces trucs-là par les clubs sportifs, c'est déjà pas mal. Moi, j'étais élevé à l'école, je passais à l'école, je fais des longues études, mais je suis un enfant des crocodiles de Lélande qui était un célèbre club de la rate de Brest. Ça a été une déformation de vie aussi importante pour moi, le sport, la voile, l'ambiance des clubs nautiques, les copains. Et d'ailleurs, il y en a toujours quelques-uns qui bossent dans ma boîte. C'est un avantage qu'on ne faisait pas si des crocos puis on a bossé à Follandco. Je rigole, mais c'est pas loin d'être vrai. Donc, aujourd'hui, nous, on forme beaucoup des gens. Et je pense qu'on a une politique où on ne regarde plus le diplôme, on est un peu à l'américaine. C'est un peu concon de dire ça, mais il y a plein de gens compétents qui n'ont pas forcément pris la bonne voie tout au début et qui peuvent être top. Et je pense qu'on peut être compétent jusqu'à tard dans la vie. On ne va pas s'orienter seulement sur des gens de moins de 30 ans. Et je pense qu'il faut pousser ces choses-là. Il y a plein de métiers qu'on peut former, il y a plein de métiers qu'on peut découvrir sur le tard et on a le droit de changer de métier pendant une carrière tout au long d'une vie. C'est assez complet. On valide, c'est ça ? Oui, carrément. Moi, j'en suis tout au début. J'ai signé mon premier contrat d'alternance il y a quatre semaines. Donc, j'ai une alternante, donc un employé. Je pense que la formation, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et après, c'est trouver des gens qui ont une appétence. c'est quand même... On reste dans le milieu maritime. Moi, je dors, je mange, je bois, je fais toutes mes activités journalières en pensant à mon travail, à ce que je peux faire après, pendant et avant. Mais voilà, je ne demande pas que mes employés aient la même énergie et le même rayonnement que moi. Mais je souhaite, en tout cas, qu'ils viennent me challenger sur certains points, me faire grandir à la hauteur enfin, en tout cas, de la manière dont moi aussi, je peux essayer de les faire grandir en les challengeant et en leur mettant des objectifs. Si je dois rajouter un point, il y a la formation en alternance. Je trouve que c'est comme un super point, que ce soit pour les ingénieurs, les techniciens. Je trouve d'avoir un pied dans l'entreprise, ça permet aussi de voir vraiment ce que c'est la vraie vie. Ce que sur les réseaux sociaux, elle n'est pas vraiment réelle. en fait. On entend aussi tout l'intérêt de la vision transversale du sujet et d'arrêter de sortir de la vision silotée. C'est aussi un poncif, mais il faut qu'on se l'applique à tous les niveaux. Les acteurs, mais également dans chacune des structures. Et je sais qu'Anne Gallo le disait ce matin, mais il y a 11 politiques publiques qui concourent à servir, on va dire, le sujet d'une autisme qui est un mot valise, mais qui est en d'art, on va dire ça comme ça, c'est notre pavillon commun. Mais derrière, c'est vrai que le sujet de la formation, de l'alternance, de l'orientation, des activités nautiques et notamment la voile scolaire, mais pas que, avec le voile, etc. C'est tout ça qui fait justement le notice de demain. Alors là, on a parlé aussi, ce n'est pas le notice de n'importe où, c'est le notice en Bretagne. Voilà. Donc résultat, vous, sur ce sujet-là, la question de la relocalisation, c'est un sujet, vous l'avez un peu pointu du doigt, c'est un sujet qui est une utopie ou c'est faisable la relocalisation ? Malheureusement, je pense qu'on a la preuve vivante que c'est faisable. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'avantage, enfin, c'est quoi les freins ? Le frein principal quand on vient se battre contre des gens qui bossent en Asie, alors nous, il y a certaines pièces qui ont fait encore en Asie, malheureusement, on ne peut pas tout ramener. L'idée, c'est de ramener pour 2025 80% de la valeur ajoutée ici en France. Franchement, en 2017, on nous a traités de tarés. On m'a dit, Tanguy, tu voudrais plutôt faire comme tout le monde une start-up informatique ou un truc comme ça. Passer le Covid, on nous a traités de génie. Maintenant, il faut accompagner le truc parce que ça coûte un projet indus. On a six ANC chez nous, on a deux robots. Ça coûte cher. En fait, l'avantage, c'est que quand on travaille dans un pays où le coût de la main d'œuvre est relativement élevé par rapport au pays, les gens, pour moi, ne sont pas encore assez payés, mais c'est élevé par rapport à certains pays, il faut se creuser la tête tous les jours. Il faut rechercher des solutions. Donc, R&D, innovation en permanence. Mais c'est ça qui est excitant. C'est un peu fatigant, tentant, mais c'est assez excitant. Et ça nous place aujourd'hui, dans certains pays, en bonne position. Aujourd'hui, on a un prix de production au kilo de nos pièces qu'on parle un peu en plusieurs milliers de pièces. On parle comme ça. Mais qui nous permet aujourd'hui d'être compétitifs. Et surtout, l'avantage qu'on a par rapport aux gens qui ont tendance à sous-traiter dans les milieux classiques. C'est-à-dire qu'on a une mise en place en time to market de produits innovants qui sont les hydrofoils en trois mois alors que nos concurrents mettent un an. On n'a pas de stock à gérer non plus. Donc, aujourd'hui, on fatigue pas mal la concurrence parce qu'on commence à être au top sur certaines activités comme le Dornwind. Pour ceux qui pratiquent, ils savent ce que c'est. Même en course racing. Donc, ça nous permet d'être un peu au top et en pointe sur la techno. Et ça, c'est un super avantage. D'autre côté, on s'est appuyé sur le tissu local d'entreprises qui étaient déjà présentes. Je pense à Cadillou Chaudrin et Plastique, par exemple, qui sont basés à l'eau crôdante depuis plus de 40 ans, qui fabriquent du PEHD depuis plus de 40 ans et qui, juste, depuis plus de 40 ans, n'avaient jamais fait de bateau parce qu'ils s'étaient concentrés sur ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire des cuves. Et du coup, on vient leur donner aussi un petit peu d'innovation ou en tout cas, on vient les bousculer dans leurs habitudes de travail pour optimiser, pour concevoir le bateau idéal avec, comprenant le moins de plastique, mais suffisamment pour être bien résistant. Et du coup, on construit avec eux l'avenir qui, pour nous, est du recycler. Mais parce que, voilà, il faut qu'on avance dans ce pas-là pour eux permettre de réduire leurs déchets, par exemple, et potentiellement récupérer d'autres déchets aussi à côté et fabriquer nos bateaux. Mais voilà, c'est grâce à cet écosystème local sur lequel nous, on s'appuie aujourd'hui pour grandir avant de passer à un stade industriel comme l'est en guille aujourd'hui. Alors, encore une fois, nous sommes en Bretagne. C'est un paramètre comme les autres ou c'est un incontournable dans l'équation. Moi, j'aurais du mal à bouger. Non, c'est top. C'est incroyable ici pour le développement, pour les sports, pour la population, l'ambiance qu'il y a. C'est un frein. On en parlait la dernière fois. On est quand même un peu tout au bout du monde. Je parle pour les transports, pour ramener des choses ici. C'est pour ça qu'on essaie de faire le maximum en local, mais on ne veut pas tout faire ici non plus. Mais non, je suis très fier d'être breton et de faire ça ici. et mes enfants, ils sont à l'école en Bretagne. C'est pour ça que je préfère embaucher des gens ici. J'aime bien travailler avec les poids de bretonnes aussi. On travaille avec des gens même dans le sud de la France, vers Quimper et tout ça. Non, on ne les vole pas. très ouverts. Non, je suis extrêmement ouverts. Pour moi, les bretons, ce ne sont pas forcément ceux qui sont nés ici à 10 générations. Ce sont les gens qui bossent ici. Et nous, sur les plus de 40 personnes qu'on a, on a plein de gens qui viennent de Marseille, des sudistes. On a fait bouger des sudistes. En plus, en ce moment, ils disent qu'il fait super chaud, qu'on fait du preg, c'est chiant. Il fait 27 degrés, il faut que tu climatises tout le bâtiment. Je dis non, ce n'est pas dans mes convictions. OK, on ne fera pas. Mais non, c'est un territoire qui est top, qui est devenu un peu trop cher récemment. C'était mieux il y a quelques années. On pouvait vraiment attirer des talents et ils pouvaient venir se loger pour pas très cher. C'est un peu foutu sur le littoral maintenant ici, mais bon. Je suis assez d'accord avec Tanguy. Il y a toute l'énergie et il y a la course au large qui rayonne autour de Lorient-Vannes, Concarneau, Port-la-Forêt, qui verrouille complètement un certain marché avec des écuries où il y a 12 ans, il y a 3 ans des Globes, c'était 5 personnes dans une écurie. Maintenant, on regarde François Gabart, c'est plutôt 55. Donc, il y a des talents aussi qui arrivent grâce à ces entreprises. Donc, comme on dit Tanguy, on a un territoire qui attire la proximité avec la mer et reste incontournable. Il y a un tout petit peu de montagne, mais si on veut faire du vélo, on y trouvera quelque chose. Mais, c'est un territoire fantastique et là, je pense qu'avec Tanguy, quand on parle de notre territoire, on parle du Finistère, malheureusement, mais ça s'étend aussi jusqu'à toute la Bretagne. Oui, on confirme. De Saint-Malo. Moi, je me suis marié avec une... enfin, marié, pas encore, mais bon, bref, ne lui dites pas ça, elle va croire que c'est en chemin. L'enfant est déjà fait, mais pas le mariage. C'est une table ronde qui est... Ça va dévier. Pleine de surprises. Non, mais voilà, avec une Malouine, donc le territoire breton, il est hyper intéressant sur tous les aspects et moi, ce qui m'intéresse dans la conception et la construction navale, c'est pas que les bateaux à voile, j'en ai fait, j'aimerais, j'adorerais renaviguer, mais c'est aussi avoir un impact important auprès des utilisateurs en leur proposant des solutions innovantes, un bateau où on peut mettre un moteur électrique fabriqué en France, c'est sympa. Il y a les copains de Génération qui sont là, il y a les copains d'Unibot, on est plein d'entreprises à travailler chacun dans notre ligne, mais voilà, un jour, on va tous exploser et on monte tous en compétences et on a un super territoire. Bon, pour terminer, on va passer à une sorte de questionnaire de Proust, on va être au questionnaire de Brest. Alors, si le nautisme, c'était une personne justement, c'est la principale qualité du nautisme en Bretagne qui veut répondre. Le phare de l'armène, mais ce n'est pas une personne. la qualité du nautisme, c'est parce qu'il est têtu, il est imaginatif, il est... Endurant. Endurant. Bon, son principal défaut au nautisme breton ? Pas assez communiquant. Pas assez communiquant, d'accord. Et ce serait quoi le héros du nautisme ? Tabarli. Je suis un peu plus jeune, je dirais Camas, mais bon, voilà. Et puis, pour la suite, je vous invite à créer la devise, on a tout le questionnaire de Proust qu'on pourrait appliquer au nautisme, il faudra qu'on se dote d'une devise, il faudra qu'on se dote de réformes à venir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501